Depuis 1999, les acteurs du parc naturel régional du Gatiney français mènent en œuvre des actions pour adapter le territoire aux effets du changement climatique et notamment en agissant pour la préservation des cours d'eau et des zones humides. Ainsi je vous invite à découvrir le marais de Jarcy au bord de l'Essonne qui représente un bon exemple de gestion de la ressource en eau. La communauté de communes des deux vallées se situe sur un territoire très riche en milieu aquatique et humide puisqu'il est traversé par deux rivières qui sont l'Essonne et l'Ecole. Notre rôle est d'assurer la gestion de cette ressource tant en termes de quantité afin de prévenir les risques d'inondations qu'en termes de qualité. Cette mission complexe est menée en travaillant avec d'autres acteurs que sont le conseil départemental de l'Essonne, le parc, le syndicat de rivière qui est le Siard, sans oublier les associations locales. C'est à travers sa politique des espaces naturels sensibles que le département de l'Essonne protège les milieux naturels et notamment les milieux humides de toute dénaturation ou déstructuration. Le marais de Jarcy est ainsi concerné par la convention de gestion entre le département de l'Essonne, la commune de Boutigny-sur-Essonne, le parc naturel régional du Gatiney français et l'association locale de Gé depuis 2008. Le marais est composé de roselières qui agissent comme une éponge géante absorbant l'eau lors des fortes pluies et les restituant en période de sécheresse bien sûr. Cette fonctionnalité a montré toute son efficacité lors de la crue de mai 2016 car les inondations ont été réduites dans la vallée à cet endroit. Nous devons donc maintenir absolument ces milieux ouverts en empêchant les arbustes d'envahir la roselière. C'est une gestion qui permet également la préservation de nombreuses espèces végétales et animales typiques des marais dont certaines sont rares en Ile-de-France comme des oiseaux nicheurs, des algues, des petits escargots qui craignent la pollution de l'eau comme les vertigots et également le campagnol amphibie dont on a trouvé des traces dans le marais. Et bien le marais de Jarcy est aménagé pour permettre aux habitants d'y accéder pour la promenade ou l'observation naturaliste. Ces aménagements permettent de concentrer le public sur des zones dédiées afin d'éviter le piétinement ou le dérangement d'espèces sensibles. Nous pouvons dire finalement que nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir compter sur un accompagnement de services compétents et de pouvoir proposer à nos habitants un espace naturel où l'on vient ici se ressourcer. Les marais font partie de tout un écosystème mais beaucoup plus large qui comprend les marais et les mouillères qui sont très nombreuses dans le Sud-Essonne et qui permettent une meilleure régulation de l'eau. Afin d'atténuer les effets des changements climatiques et en particulier l'augmentation de la fréquence et surtout l'intensité du phénomène climatique extrême comme les pluies torrentielles ou les sécheresses, nous travaillons sur les axes d'écoulement, sur la création de bassins de rétention d'eau de pluie, la création ou la restauration de haies, de fossés, de rues. L'objectif primordial, je dirais, est de faire en sorte que les infiltrations se fassent là où tombe l'eau pour éviter tous les ruissellements. Et c'est en travaillant avec tous les acteurs de l'eau que nous pourrons répondre aux objectifs de préservation de nos zones humides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada